salut tout le monde jacques arsoni c'est donc nous sommes repartis pour des résidents tp le fave avec du faille et tout je suis toujours en compagnie il est magnifique il a le poil et bourrif et il a le yagar le grand le magnifique le loutre chaque fois que je te le fais t'es mort et bonjour à tous c'est pas ce cas et on est reparti pour horizonte et 1005 sachant qu'il faut peut-être leur préciser pourquoi on a déjà la magdum et tout ça du tout pareil c'est parce qu'en fait de mon côté j'ai un problème avec l'enregistrement je sais pas si je les pas lancé ou si c'est coupé en plat milieu mais bref la vidéo a merdé donc on a déjà fait le niveau qui suit on a bien galéré il a restreintment duré une heure on s'est pas plus mal qu'on se l'ouvre face avec un peu de stuff en plus du coup je parlais tu ferais plein de matos à l'infini même pas idée déjà il ya le mac d'homme que vous pouvez voir dans l'inventaire de pause juste comme ça je vais vous montrer juste la puissance du bazar 2700 m'envoie qu'il y a de comparaison ça a peur actuellement il fait combien le sniper non amélioré celui qui fait plus de dégâts il fait 750 ok donc ça va c'est plus de deux fois plus puissant voire même trois fois presque donc du coup le de mac d'homme réclamant au niveau et comme pause café il a déjà récupéré moi je veux le prendre j'ai c'est moi qui vais le prendre cette fois ci de mon côté puisque en fait on peut pas s'échanger les armes d'un perso à l'autre on pense que c'est par rapport au fait qu'elle est su que c'est pas des trucs qui se débloque quand vous avez des armes qui sont à fond et donc que les développeurs revenus compte s'échangent comme ça pour c'est un peu les règles tout ça de mon côté moi je tiens à signaler que vu que l'épisode dernier j'ai ragé comme un gros cochon sur le sniper et croyez moi d'habitude je suis plutôt du genre m'excusé pour la rage etc mais là je pense que c'était amplement justifié ce sniper il flotte la visée flotte on a envie de gerber quand enfin c'est la merde bref à la manette ça serait c'est vraiment la grosse merde sur console on à la visée apparemment assisté après ce que j'ai compris donc je vais plutôt laisser des snipers à jack qui à la souris sera plus simple et moi je vais prendre peut-être plutôt l'art ou alors un fusil à pompe une connerie comme ça bref je me débrouillerai je trouverai un truc enfin les snipers déjà les deux je vais pas toute façon de jouer sans type tu vas tu vas prendre là le dernier web à écoute un mois tant que j'ai un magnum saçon chez le dernier on a déjà eu il n'y a pas il ya le le semi auto il ya le dragonneuve et puis c'est tout non non il y en a un troisième ah bon oui par contre ce que je vais essayer de faire c'est donc d'améliorer le le snipe à donf quand j'aurai un peu de blé si je graine un petit peu avec toi et comme ça je peux me pécho l'arc et l'arc c'est cool voilà voilà bah écoute moi je suis prêt mon gars on est parti on va se faire démonter niveau balle est un pistolet qui est bien amélioré avec 50 balles moi le mien il ya 30 balles j'ai plein de balles de mitraillettes j'ai un énorme trop de balles c'est le magnum oh oui on a plutôt bien se passer c'est moi tant que j'ai le magnum non on Wesker il est le top official avec umbrella le leader of our stars unit i met him again after the raccoon city incident on rockford island Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Non ! Let's finish this. Jules ! Jules' body was never found and she was presumed dead. The person I saw in that data looked like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Abrella? Yes. I only found out later that the accident was to cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. We were using Africa as a test bed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone had to pay for that. So you joined the BSAA? There's only so much one person can do. Even a superhero like you. I'm no superhero. We're together. We can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. A bit more. I'm not going to go to prison, but Bola! I don't need to go to prison. I'm not going to sleep anymore. I can't wait to sleep anymore. I'm not going to sleep anymore! That's why I'm going to sleep alone. You know the end? Je ne peux pas rentrer. I'm going to sleep anymore. I think the end of the world where the world is yours. résident et j'ai l'ancienne et d'ailleurs il ya un truc qui se passe sur résident et ville code veronica c'est que c'est pourquoi il ya eu un massacre là bas à la base bah c'est parce qu'ils ont envoyé que des bleus îles de roquefort bleu je suis je suis regarde c'est moi qui dirige le là au sol il ya enfin non comment ah oui c'est vrai il ya le prout ox là je sais plus trop quoi il ya un truc sur les plans voile rapport d'activité mais on s'en prend du rapport d'activité franchement ça dure des plombes on apprend rien intéressant mais vraiment quoi c'est comme la cinématique vous avez eu un speech de cinq minutes sur ouais ma famille elle est mort je suis trop triste et pour ça je vais les venger elle a elle a menti elle a menti c'est pas pour les venger c'est parce qu'en fait elle a la classe tout simplement c'est elle avait des énormes pecs d'étonnée boulante et puis croire les mecs avec des gros bras non ça c'est toi qui aimerait que ça se passe comme ça c'est vrai que le scénario de série z oui là c'est du série z c'est chaud quand même donc la petite phase d'exploration ça rafraîchit un peu comme le gameplay j'ai à dire qu'elle est extrêmement pour aller voir le petit bateau abandonné sur la gauche où tu veux pas qu'on aille voir la petite hutte d'abord d'abord les bateaux pas donné et papa pour le bateau abandonné comme ça c'est fait et ma blague sur le roquefort et les bleus était très bien elle était moisi bon d'accord comme le roquefort voilà c'est bon j'ai enchaîné deux blagues de merde de suite je peux aller pour rire tranquillement je l'ai fait bon pour l'instant j'ai ramassé un lance suppositoire bon allez le supplément suppositoire comme vous le saurez si jamais vous habitez à côté de la mer et que vous avez donc des bateaux échoués pas loin vous trouvez fréquemment des lances roquettes oui j'ai pris le scarabouette c'est moi qui conduisent c'est moi qui compte sans qu'on peut changer jamais jamais je ne te céderai ma place pour maintenant pas à petit il parce que ce sera pratique pour récupérer les missions après on va en avoir besoin parce que croyez moi là on va attaquer du lourd il te reste deux places moi je suis plein du coup j'ai quatre armes non c'est que t'es plein cochon bah bah dit dans j'ai dit justement serait peut-être mieux faire ça après une fois qu'on aurait de la place je te dis que non on va sur la hutte ça s'est fait en plus j'ai dû tous les faits j'ai fait un génocide de poule bah ouais car tu vois ça va t'en faire des munitions plus que j'ai loupé la poule par ici galina c'est improbable galina c'est improbable et du coup vous n'aurez pas la superbe anecdote oh si oui c'est si si on faut dire non parce qu'on parlait des poules on disait on fait un génocide sur les poulets et tout ça mais avec tg il n'y a pas longtemps il n'y avait même pas quelques jours j'ai un très bon ami à moi qui est dans mon école et on discutait et tout ça et on parlait de nos jobs pourris qu'on avait fait durant les vacances d'été genre de trucs tu vois et bon ben on a eu droit au cas standard du resto et tout bordel mais alors lui il a fait un truc parfait c'était ramasseur de volailles en vendée et comment dire c'est il travaillait avec des types mais il me disait mais les types tu demandes du sens c'est des caricatures c'est même plus des vrais hommes quoi c'est un truc de fou et à côté de ça donc qui ramassait les volailles c'était absolument dégueulasse les pauvres les pauvres bêtes et elle était à moitié morte il marchait dessus de temps en temps parce qu'il faisait pas gaffe bref c'était vraiment trop la merde et tout et du coup un bon il se faisait picorer les bras et tout alors au début c'est d'être sympa il mais à la fin il finit c'est vraiment que les bras en sang quoi et si je vous fais ce petit pitch en fait c'est parce que enfin ce petit speech c'est pour vous dire vraiment que ce boulot était ingrat et qu'à la fin il en a tellement eu marre il est en train de s'occuper des dindons il y en a un qui a un dindon qui faisait n'importe quoi et tout il arrêtait pas le de le bouffer mais littéralement il avait fait des plaies moi j'ai vu ça va quoi il a résultat il ya un type qui dit donne le moi comme ça il prend le dindon pas il lui colle un power doigt dans le cul une olive de 30 kg le truc laisse tomber quoi le dindon il était séché il n'en pouvait plus le pauvre dindon et moi j'étais mort de rire j'en pouvais plus aussi quoi voilà c'était l'anecdote du dindon elle me fait marrer cette anecdote à la con parce que franchement le pauvre poulet la fin le pauvre d'un don il a demandé quoi attend pour ça pour ça la place parce qu'on se met chez on voit ce qu'on se met des oeufs je pense à l'eau ça s'est fait parce que bon consommer une nerveuse verte on pourrait combiner par la suite ça serait quand même coup et puis tu as trois oeufs moi je leur casse comme ça hop sur mes fesses hop là encore un petit meuf le dernier donner les balles non je vais te donner pas ce moins neuf tiens tu te lancer à la gueule tu peux lancer les oeufs dans les rues oui oui il y avait un succès là dessus mais je crois aussi que tu as un oeuf pourri si tu l'enches sur le zombie salston il me semble que ça fait un truc spécial il ya le poulet c'est plus jésus qu'on est crucifié le machin j'avoue le pauvre poulet quoi on va commencer par le casque oui on va commencer par le passage un peu casse couille donc oui voilà c'était l'anecdote du dindon mais tout ça pour vous dire que au final le pauvre mon pauvre pote il a travaillé dans des conditions il nous racontait mais les poulets ils sont dans des conditions horribles comme donc quand vous il a pas mangé devant l'ail pendant quelques semaines après je crois et donc nous arrivons un sympathique petit coin de pêche sauf que ici c'est de la pêche au gros c'est à dire qu'il ya un peu du crocodile un peu partout et donc on va courir j'illustre le propos tu vois je laisse prendre le trésor comme dame bon moi je fais la pâte tu prends le trésor bonjour monsieur le crocodile vous m'avez l'air bien vénère one shot un ah oui crocodile il vous bouffe c'est mort c'est même pas je sens dessus il n'y a pas un qte à faire ou quoi que ce soit pour sortir de la merde c'est vous vous faites défoncer point barre là il ya attribué des tout nu tout nu encore tout ça il est où je tenais on s'en fout de café ça défonce les grenias pour l'instant sauf ta peau wow monsieur s'il vous plaît wow joli non mais pour lui il a fait un vieux fail quoi d'intéressant quoi non mais il y avait de l'idée comme ça je peux faire une combinaison c'est bon je prends un effet comme ça je me mange le nana nf je suis un gros vandal je veux tout ce qui passe de la session qu'on a paumé du coup on avait parlé de votre coco et on parle de neuf voilà exactement c'est c'est con parce que la session qu'on a paumé comme il y avait du golden dedans voilà rien ne t'empêche toi de mon côté de la reprendre et puis de faire un best comme je voulais quand je vais faire certainement pour la première partie bah toute façon il faudrait qu'on fasse un bêtisier à la fin enfin après se retaper l'éviteur de truc bah écoute monsieur tu as du courage ou pas ouais mais j'irai la flemme de ttm code en fait on prend pas ou fait le regarder c'est ça voilà il n'y a plus rien par ici on peut se tirer j'entends un crocodile on met inquiète pas ils sont dans la flotte ouais mais c'est bizarre les entendre il fait quoi bel et bel et bel et non il respire très très fort c'est un peu comme un pervers c'est qui derrière toi dans un bus tu la connaissa un peu vu que tu joues chez moi c'est pas drôle monsieur oh il était pas loin celui là ça a vibré dans la manette quelque chose de bien quoi je crois que j'ai vu un crocodile pas loin des poissons façon si vous descendez ça fait un peu de pognon mais l'homme ah ouais on peut tirer sur les crocos ouais non mais il faut mettre je sais pas combien de balles là dedans avec le pont peut booster c'était la galère des choses t'as piqué ma super place de conducteur tu fais jamais tu n'auras ma place de conducteur et au moi je t'ai mis pas de ce débat dans le cul là non 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 je te montre pas mais attention c'est plus mais j'ai vu j'ai vu que ça rebondissait en fait non c'est même pas les pubs putain mais comment ça chez un danger public c'est pas vrai paris alors là pour l'instant tout va bien oui et tout va mal aller on va s'amuser quoi bon j'ai tout défoncé j'avoue je me fais la ligne de crâne c'est que la culture c'est les machins c'est des poétres ancestrales et tous misons ça plus je sais pas combien de temps c'est sacré c'est vrai c'est pratiquement un coup de queue voilà c'est un document en fait c'est pour vous expliquer comment faire du combat rapproché au cas où souriez un manche comme moi et que je préfère mais plus en parler papa papa c'est con qu'on les paume et l'autre session quand même bon à neuf brun comme petit ours encore une fois c'est mon côté quand que je les paume et après moi moi j'ai pas paume et la première session ça va et puis deux fois en plus si tu veux il ya c'est un dindon ça quoi la gueule d'un dindon c'est ce que tu racontes tu as fait fuir le poulet à christ il ya des cartouches de fusil à pompe si tu veux mais comme il dandine du cul le truc c'est pire que cheva quoi faut lui mettre un doigt je vais bien être shot au passage non j'ai pas été récompensé pour lui je mette un point pour son cul comme ça sera encore plus énervé non mais c'était génial que ça donne le moi il prend le n'a donc bim qu'un aile 275 tu as bim il a mis une quenelle au dindon quoi il ya du épique nes quand même dans l'histoire quoi c'est bon mais le pire c'est que lui nous racontait sa limite dégoûté mais nous avec un pote on était mais hors de rire on s'est tapé un fou rire mais on n'en pouvait plus quoi limite le prof qui était là non mais s'il vous plaît arrêtez là ça on vous entend et tout n'ont été mais plié on n'arrivait plus à s'arrêter quoi on s'y attendait tellement pas façon à la fin nous a carrément raconté que ça me soulait tellement qu'à la fin pour calmer les poulets ils leur mettaient des shoots dedans parce qu'ils ne leur pu courir les pieds d'accord tu peut-être fait ouais ok mais du coup on n'a plus toute grenade bah on va se démerder sans on est des bourrins puis j'ai le magnum puis j'ai le fusil sniper faudrait quelqu'un qui est compétent de l'autre côté quoi la 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 je plaide je plaide coupable à noter qu'il n'y a pas de gonzesses il n'y a pas de zombies gonzesses du tout dans celui là et dans le cas de savais aussi il y aller il y en a des zombies gonzesses au tout début ah oui oui au tout début n'est pas là c'est tellement le bordel que je tire n'importe où ça les pécho alors tu étais à merde là un peu trop peut-être et j'ai plus de balles bon putain tu vas t'en sortir ah putain quelle abruti j'ai les réflexes de moule aussi alors du coup sur la pression de session on a appris que c'était vachement pratique en fait de leur mettre une baston qui est de se mettre dans leur dos parce que on pouvait leur péter la nuque après ça les one shot attention derrière toi je suis ton ange gardien huppercut ça fait plaisir alors le temps il court lui m'inspire pas il y en a qui t'arrive dessus là et ah putain bon putain mais juste à ce moment-là il se jette sur moi quoi je veux voir si on n'a pas d'autres qui se ramènent si si il y en a d'autres qui se ramènent une saloperie il ya le gros vilain de la dernière fois là non j'étais arrêté par une poutre ah putain c'est pas possible tu sais quoi je vais descendre je vais aller avec le magnum d'abord j'en descends deux trois la vite fait oh putain je fais n'aouac oh putain pile au moment il c'est n'importe quoi j'en vois plus moi perso je vois juste des cartouches que tu as laissé ok je vais descendre avec le magnum et on va lui faire sa fête je crois qu'il y en a pas loin de moi en fait il m'attendait le vieux le vieux vilain quoi cartouche de fusil toi tu dégages toi idem En plus dans la session précédente Celle qu'on a raté Le truc qui m'avait gobé Il m'avait recraché en mode Il a fait ça comme à son vieux chewing-gum Mais c'est la queue Non tu dis toujours ça c'est dégueulasse Toi attends je vais pas utiliser une balle de magnum C'est moi qui fait Bon par contre toi tu commences à être chiant mon grand Et bah voilà Il en fallait quand même 4 bonnes bastos de magnum J'ai plus de balle des métraillettes J'ai presque plus de balle de magnum Je vais les garder précieusement Par contre il va au pont ça va Le pont de toute façon t'en auras besoin tout à l'heure Ouais Il est pas super puissant celui-là C'est vrai que quand t'auras le pompe avec la dispersion réduite Là ça va le faire Ce là il est magique Non ça s'est plutôt bien passé Au moins je me suis pas fait machouiller Ça passe Le truc t'es là Il m'a fait cronche cronche Mais c'est exactement ça moi j'étais là Non mon honneur Comme une prosti pute avec un vieux perçu Préservatif il s'agit Oh pfff C'était vraiment immonde des fois Ouais mais pas du tout C'est abusé ce que tu dis là gros T'as un peu près T'as un peu près gros Oh putain T'as vu d'ailleurs le dernier slg du coup qui est sorti là Euh Non 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 je l'ai pas vu Je t'avoue que je regarde en fait les slg quand il y en a trois qui sortent et je me l'ai fait d'un coup quoi Parce que le Le preu la première elle est vraiment pas mal ce que tu sais avec la l'exbox one Ouais Atal kinect et tout tirant jusque qui écoute ce que tu dis machin pour recevoir des ordres machin Et il jouait au jeu de basket là qui est sorti Et en fait il y a un moment il pète un câble et tout et puis il commence à insulter le jeu machin et puis il dit Non le jeu c'est pris une pénalité pour insulte Sérieux ? Il s'est vraiment pris une pena pour insulte C'est énorme C'est tellement golden Alors là on pourra approcher des choses à xbox one mais au moins pas le côté réaliste quoi C'est bien marrant Il y a des poissons qui se passent dans le truc mais ça donne que d'un niveau pognon Ouais bon la dernière fois on les avait pété mais on a plus perdu des balles qu'autre chose Ouais Bon on va aller dans l'endroit que tu préfères OUI Je le fais pas si bien OUI Il y a un agon qui passe quoi Mais c'est exactement ça que tu imagines la loutre qui passe en mode OUI Mais le pire c'est que des fois on se rend pas compte avec avec rousse on le fait comme ça Et la fois c'était en cours que j'ai sorti ça Mais ça fait carpet quoi scratch OUI T'as tout le monde qui se retourne Euh Oups Joker Joker Sur les cochineres Ouais y'a la plan-plante T'en as trop pris gros Mais non mec j'ai pas encore des couleurs Voilà Oh merci J'ai mis un coup de charbon ça sentait un peu le cul Oh bah pfff Jack Tarsonis la subtilité dans ta gueule Le mec que le baie de l'humour tu sais Moi je fais du jeu de mots avec des fromages Oh pfff Jack Tarsonis fait du jeu de mots avec des culs Bon chacun son truc hein C'est vrai qu'il y a un truc que j'avais complètement zappé c'est que ma mitraillette fait de la pénétration Ce qui fait que si je vise la tête du mec avec son bouclier il se prend une balle dans la tête Je veux pas en savoir plus je m'en vais Mais putain mais t'es dégueulasse Tiens il y a des balles de mitraillette Tiens un balle de munitions de mitrailleuse Ah ! Oh putain mais c'est pas lui mais après c'est le cap con Je te dise moi Gnagnagna mais voilà t'as tort en point c'est C'est déjà Les mitraillettes c'est des pistolets mitrailleurs normalement qu'on appelle ça tu vois Parce que ça tire des balles de pistolet Ouais mais après t'as un fusil d'assaut donc ils mettent ça dans la mitraillette quoi Mais c'est pas de ma faute c'est le cap con quoi Ah putain j'essaie qu'à chaque fois j'ai jamais le temps de m'en... Oh putain il y avait un salto à faire là Attends je vais revenir je s'en vais pas Jamais vous n'aurez mon crissou Fais gaffe parce qu'ils sont vénères là les wagadou-dou-dou Allez ! Peu les gens ta gueule ! Oh putain Tiens je sais plus comment ils s'appellent Les magini je crois ou un truc comme ça Wow ! C'est à chaque fois qu'ils ont un nom à la con La tribu des tout nus quoi La tribu des tout nus Ah putain je me fais mâcher la gueule Allez-vous-en monsieur ! Aïe ! J'ai fait ping-pong-tong ! Merde putain ! C'est tellement con Ouh j'ai l'ai ! Bon attends je vais surveiller qu'il n'y en a pas d'autres qui nous viennent dans le cul là C'était chaud ! J'ai été tiré et j'ai tiré tellement fort dans les pieds que ça lui a fait exposer le masque quoi Ca va Toi tu vas manger un salto Non tu veux pas manger le salto ? Ah putain mange un coup de couteau alors Qu'est-ce qu'il fait ? Mais va-t'en ! C'est comme ça qu'on fait Gaby Il a fait bloc 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 Cartouche de fusil à pompe Je vais en mettre une de cartouche moi Putain ! Je l'ai pas vu venir celle là Putain en plus je l'ai Tu sais que quand tu l'as fait avec Arnasco la chanson à la con De Sébastien Patoche quand vous faisiez du minecraft Je suis allé écouter quand même par curiosité en disant Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle connerie ? J'ai vu ça mais j'étais fini quoi Non t'es sérieux ? Le pire c'est que ça a vraiment marché quoi Ouais mais le pire c'est qu'il se fout bien de la gueule de tout le monde avec ça Mais il s'est fait quelque part avec un certain talent faut le reconnaître quoi Bah faire des musiques qui tiennent à mi-homme la route c'est pas si donné que ça à tout le monde Même si c'est une paradigme Mais c'est même pas un problème de Que Mathieu Sommet avec ses instants panda moi je salue la performance Ah oui la respect par contre là pour Mathieu Sommet gros respect parce que On est des infidèles par exemple c'est l'une de mes préférés j'ai trouvé énorme quoi Tu sais quoi moi j'ai le sniper au pire je te laisse prendre la main et puis je vais sniper le mec qu'il faut Ca t'éclate Comme ça je vais pouvoir mettre à l'épreuve mes talents de sniper LOL Gros LOL Énorme LOL Et attention je veux une conduite irréprochable hein Pour l'instant c'est un peu nul ce que tu fais hein Si tu me racontes je prends la corde Y'a du force avant ton sport dans les pattes moi monsieur hein C'est ça ouais non mais je confirme c'est un peu nul hein C'est ouais Non on sent pas le professionnel là Et toi tu sais même plus où il faut regarder alors s'il te plaît Je sais même plus où on est quoi Là en face voilà Oh oh c'était quoi ça Ah Je me fais mâcher la gueule Tire Mite Voilà Voilà Hein Bon C'est qui le mec pas du sniper déjà hein Bah c'est toi D'accord Ouais Toulin 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 Tu gasses Toulin 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 chiche au montage on le rajoute le sens il faut récupérer son vie on va peut-être se mettre à coup de près elle est à raison un coup de fébrise là parce que je suis allé dans les poissons tout à l'heure ça le fait pas je soigne par contre je te préviens j'ai plus rien après moi c'est encore tes oeufs mais bon c'est quoi du coup dans le doute c'est vrai que je vais te donner le dernier petit spray vert que j'ai comme ça je vais mixer et je mets en dégâts critiques tu peux me remettre avec le coup de soin ça roule ça brûle mec c'est comme ça qu'on a zoé les énigmes d'horizonté ville tu t'as fait j'ai qu'un symbole qu'est ce que je fais avec je vais dans ce coup qui ressemble à rien oh mais c'est c'était dans ce trou il a exactement le même dessin que que les trucs qu'on a eu mais dis donc mais quelle coïncidence ah là là je me demande ce que canon est en train de faire c'est péter la gueule comme une merde c'est le mec en haut là ouais j'ai mis une balle dans les testicules il est tombé comme une merde fois du coup c'est moi qui vais aller en haut pour défourailler les types et c'est toi qui va aller dans le pied piège mais peut-être d'abord on devrait faire les mecs qui cassent les couilles avant non c'est à dire qu'ils vont pop et de façon qu'on aille dans le piège ou pas ils vont pop et quoi ouais mais c'est plus tu restes éloigné du trou du coin un peu moins ils ont de chance d'arriver vite donc tu vas d'abord on fait le tour on se remet des munitions parce que c'est pas qu'on est un peu pauvre quand même sur les bords mais je pêche aux désherbes c'est pas c'est pas là c'est pas top ici mais c'est pas la joie quoi comment je bourge si bas si je puis me permettre non je ne te permets pas une autre plante rouge je vais la combiner j'ai récupéré des balles de snack aussi pour toi ça c'est cool ou des mâles de magnum il faut des balles de magnum anglais ouais je vais prendre des balles et pistolet comme ça c'est en fait neuf en rave quand même il faut que ça part en latte les balles de magnum ça c'est juste royal je suis en train de penser l'échelle ne sert à rien parce que toute façon ils sautent par dessus ouais mais gros là ouais bah tous tous attendent les mecs qui sautent et depuis l'eau pour atterrir sur la passerelle qui était à deux mètres plus haut est-ce que tu penses vraiment qu'une échelle va leur servir à grand chose je pensais qu'il leur restait un peu d'humanité gros bon moi je m'approche un peu j'entends ça y est ils arrivent il faut les ils font le dindon justement je leur mettent un suppositoire dans le cul dans géomac dame moi un magnum ça y est j'y suis mais je sais même pas si j'ai la place en fait ou c'est que moi là par contre le fusil à pompe m'aurait fait plaisir c'est bon j'avais merde le goût de touche comme un corps il est gros parce qu'ils sont là les deux groupes sont séparés et je sais pas merde je suis en train de me prendre des flèches en cul avec quelque chose de golden wats qu'est ce qui s'est passé par contre il reste un en fait un gros il reste un gros eh ben on va y aller au magnum par contre monte il y a des cartouches de fusil à pompe on va se le faire au magnum en haut au pire ah bah il est là salut pépère tu te souviens de moi je mets des coups de pieds au cul quoi j'avoue tu lui basse le fion quoi il est fait non c'est sérieux ouais bon il ya des cartouches de fusil à pompe plus loin si tu veux et pas si vous le premier le premier il est mort aussi j'ai ramassé son trésor c'est pas parce qu'il a disparu normalement il reste celui là en fait tu l'as un peu éparpillé façon puzzle comme qui dirait donc et en fait c'est les deux gros faut les tuer en priorité parce que sinon après ils continuent de paupé les mecs en ce golden punch il y avait un truc à prendre un an j'examine quelqu'un du village c'est inhumain de faire ça sans blague à ce excellent l'avait pas regardé pas jeter un oeil des gens plus c'est machin il est bien gore donc ouais c'est bien ça les deux en fait tant qu'il ya les deux les deux gros mecs ils viennent quasi à l'infini quoi donc on a perdu plein de munitions comme des cons pour rien ce qu'on était dans la panique totale c'était horrible qu'il dit tu mais franchement depuis le temps qu'il doit être là le mec sans déconner il aurait dû sécher c'est un prix épique toi oui le piège tacle le piège la femme vénale a fonctionné je le savais je suis une loutre vénale tout à fait je le revendique comme tel au démission de magnum j'ai trop filé des balles de pistolet à la gagne c'est monsieur on est à peu de place du coup tu peux te mettre un petit coup de se battant donc et quoi je prends la neuf ouais mais moi aussi j'ai manqué un peu de vie et puis un tout petit peu quoi pas tout voilà c'est un tout petit peu ça devrait le faire ça va tu as deux sprays tu t'en faut une règle et puis moi je veux récupérer un peu le reste c'est bon j'aime pas utiliser des sprays pour rien voilà ça c'est un des balles c'est un cadeau de marquage tu as tu retournes dans les clics ouais parce que je suis comme ça moi je rectifie que machin se referme du coup sur ta gueule que tu es un sadique de toute façon si ce qu'il ya de beau là bas bon bah fire in the hall je suis prêt et moi pendant ce temps là je tournais la manivelle et pendant ce temps là je chante et dans les voies c'est pas vraiment un bois c'est bon il ya de la jungle quand même un mais c'est pas un bois c'est une forêt c'est une jungle c'est un bois hardcore quoi je voudrais voir ce qui se passe si je relâche je l'ai déjà fait ça marche bien une chaude un cool non un insecte mer est précieux j'ai raté comme un con on attend là sans venir le power fail allez je l'ai eu là je mérite un golden egg non même pas bon temps qu'on sera quoi mort je sais pas encore un golden egg non bon t'in faut dire un truc là c'est ce passe de terminator qui toque à la porte quand je vais jeter les deux dernières balles de flingues qui me restent pour avoir des golden egg passe pas dégoûler avec ses des pauvres blancs de merde mais bon j'aime bien les oeufs moi ça je peux te les jeter à la gueule et n'empêche quand même 42 minutes d'enregistrement là bon il ya eu le speech au début de comme dame mais on a gagné pas mal de temps ouais parce que vous auriez vu l'enregistrement avant comment s'est fait démonter ça mériterait presque que tu le remettent en entier non presque avec du bénil oui c'est très important le béni là en plus on avait loupé un document tu vois même temps c'était sur la fin c'est là on est arrivé là puis je m'étais rendu compte déjà je vais t'ouvrir ah oui c'est vrai dans la fin on était blasé fait bon ben on se casse on commentait même plus à la fin c'était bon qu'est ce qu'on fait bien ça raconter nos vies on faisait de la merde c'est un peu ce qu'on fait maintenant tu me diras à pensant je vais lire le document parce qu'il est bien celui là journal d'un jeune villageois 5 avril un homme qui s'est présenté comme le contre maître de l'usine pétrolifère nous a rendu visite aujourd'hui il affirme vouloir vacciner tous les riverains du champ de pétrole contre une certaine maladie loli lol lorsque mes parents étaient jeunes son entreprise a escroqué les habitants pour leur voler leur terre ses dirigeants doivent s'en vouloir puisqu'il propose souvent leur aide au village à présent lorsque la traversée du marais nous était impossible ils ont installé une corde et nacelle pour nous je vais la faire avec la voix de link tu sais parfois ils nous ont même offert de l'alcool provenant d'autres pays oh là là cette vaccination doit faire partie des initiatives entreprises pour se faire pardonner j'ai hâte de bombarder résidentes et ville tout le village est content de se faire vacciner mais je ne suis pas intéressé je ne sais pas exactement pourquoi je n'en veux pas je n'aime pas le contre maître de l'usine c'est tout 8 avril tout le monde s'est rendu au champ pétrolier pour se faire vacciner le village n'a jamais été aussi calme je vais aller me faire une petite sieste cool ta vie 9 avril j'ai trop dormi pendant la journée je n'avais donc pas sommeil le soir venu de plus le village était agité les adultes s'étaient réunis pour parler sérieusement tous les enfants souffraient d'une grave fièvre leurs mères ont puisé de l'eau pour faire baisser la température de leur corps en vain le matin suivant ils étaient tous morts le chef du village est alors allé au champ pétrolier pour savoir si le vaccin avait causé la mort des enfants à son retour il a dit que les enfants étaient morts parce qu'ils avaient déjà ils avaient déjà contracté la maladie il a aussi dit qu'absolument tout le monde devait se faire vacciner je ne voulais pas mais le village entier était inquiet on m'a donc forcé à y aller 10 avril certains villageois se battent tous les hommes sont en colère peut-être que c'est dû à la mort des enfants mais je pense que c'est autre chose les femmes restent assises sans bouger ce que la maladie est ce que c'est la maladie qui se propage 11 avril impossible de rester en place aujourd'hui c'était comme si quelque chose bougeait dans mon corps dehors j'ai vu un homme étrange il était nu et porté une arme son corps était recouvert de peinture de guerre pourtant ce n'est pas jour de fête je me suis approché pour lui parler lorsqu'il s'est retourné j'ai vu son visage on aurait dit un monstre qu'arrive-t-il aux habitants de mon village 12 avril des cris incessants retentissent depuis hier les hommes se sont parés comme nos ancêtres et se battent entre eux la plupart des femmes sont mortes 13 avril mal à la tête fièvre je suis en colère un homme devant la fenêtre gigantesque une hallucination sans doute 14 avril me sens bien des cris arrête c'est drôle je veux tuer lol et du coup ça explique pourquoi ce qu'il n'y a pas de femmes et oui tellement exposé qu'elles se sont fait défoncer mais on n'a pas de quoi débalancer tapis tapis pour la plante les groupes partenaires à qui biatche qui s'est calé loupé le joli trésor et merde il a déjà pris et genre mec j'ai fait un truc très con j'ai vu me gratter le front je suis mis dans l'oeil je pleure comme un nuet maintenant mais je suis vraiment niqué en plus j'ai mal ça le prix j'avais pas pleurer du coup je vois rien je conseille aussi écoute un filtre antipop sur le front c'est pas mal ici ça c'était toi tout à l'heure et 85% mais la 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 ne regardez pas mon score de précision s'il vous plaît s'il vous plaît